Bonjour Amon Clément, directeur de la coopérative de mini-sûrterrain dans l'Oise. L'été dernier, vous nous avez reçu et vous nous avez parlé du cadre de gestion de la coopérative. En quoi ce cadre de gestion est-il pénalisant ou non pour saisir les opportunités de marché comme en ce moment avec la hausse des cours ? Donc le cadre de gestion nous permet de bénéficier de la hausse actuelle car contrairement à beaucoup d'agriculteurs, on a de la marchandise encore à vendre à l'heure actuelle. Donc ce cadre de gestion nous a évité au mois d'octobre-novembre où les cours étaient déjà très bons d'engager beaucoup plus de marchandises puisque nous étions limités par notre seuil haut de mise en marché. Par contre nous avons aussi à cette période-là acheté des options à la hausse en voyant que le marché était plutôt orienté à la hausse. Pour les mois qui viennent, on assure toujours avec là des options plutôt, on est arrivé sur des niveaux hauts donc on est plutôt avec une stratégie aussi d'options à la baisse. Notamment pour commencer la mise en marché de la prochaine récolte. François Grimaire a sorti une étude sur les coûts logistiques de la filière céréalière avec l'objectif de les réduire à de 15 euros tonne. Qu'en est-il au niveau de la coopérative de Midi ? La coopérative de Midi, on est un maillon parmi toute cette logistique puisque dans l'étude françois Grimaire, la logistique prend aussi en compte tout ce qui est le phobing, le chargement des bateaux et ainsi de suite. En ce qui nous concerne pour nous, notre débouché principal c'est le port de Rouen et donc nous avons un montant moyen entre 8 et 9 euros de coûts de transport pour aller sur cette destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !